Hey, salut les gens ! Bienvenue dans cette première chronique des connards du comptoir ! C'est nous. Ouais, c'est nous. Donc vous parlez de Walking Dead et de son adaptation en série. Avant toute chose, on veut vous prévenir, ça va spoiler, les gars, ça va spoiler net sur la série, un petit peu sur le comics, mais sur la série, beaucoup. On va brasser les 4 premières saisons. On va tout vous dire, tout, 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 tout. Non, pas tout, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la saison 2. On est obligé de spoiler, donc si vous voulez rester vierges et que vous n'avez pas encore commencé la série ou le comics... Cliquez ici pour aller à la fin de la vidéo, au moment où on vous dira merci et au revoir. La production de Walking Dead, c'est Frank Darabond et Robert Kirkman. Frank Darabond qu'on connaît pour l'excellent De Majestic, la ligne verte, avec le rejeté Michael C. Duncan. Il a bossé sur The Shield, la série de Kurt Sutter qu'il a fait avant, Sons of Anarchy. Il a aussi produit les films dont j'ai parlé avant et il a été le scénariste dessus. Donc il a porté les trois casquettes. Provière petite remarque, Walking Dead pour la BD, The Walking Dead. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis The avant. C'est peut-être pour rajouter quelque chose d'inutile. Un détour parmi tant d'autres. On va rentrer dans main et main détour non-stop. Et c'est pour ça que moi, ça me plaît. J'ai surnommé cette série Walking Détour. Oui, je pense que ça en vaut le détour. Ici, on va voir si ça le vaut à ce point ou pas. On a dû s'infliger quatre saisons. Heureusement, la première saison est courte, six épisodes. Treize pour la deux et quatorze ensuite. Des saisons très longues, souvent coupées en deux récits principaux. Une saison une qui nous reprend le premier tome en six épisodes. Une saison deux qui nous reprend le deuxième tome en treize épisodes. Une trempage du deuxième tome. Beaucoup trop de détours et de longueur. Maintenant, en rentrant un peu plus dans le vif de la saison une, il y a ce côté assez fidèle au comics finalement sur les quatre, cinq premiers épisodes. Avec moi, ce gros bémol au moment où ils vont rechercher les armes à l'hospice. Là, la décision du survivaliste de base de Rick, c'est quoi ? On fait du troc. T'as des médocs, j'ai des armes, on fait un échange. Mais non, dans Walking Dead, on a besoin de montrer la bonté infinie du gars. Et donc c'est... Allez, prenez mes armes, je te les donne, c'est gratuit. Walking Disney. Walking Disney ? Oui, l'épisode 6. Alors, un épisode 6 qui nous amène dans un laboratoire souterrain du CDC où on va passer 50 minutes avec un bonhomme qui va nous expliquer le virus zombie, le pourquoi, le comment. On s'en bat les couilles, putain. Je veux dire, on n'en a rien à foutre. Le zombie existe depuis un bon moment. Donc on n'a pas besoin de passer du temps à nous expliquer à tort et à travers quelles sont les raisons que son cerveau soit complètement mort. Ce qui justifie le kill en fait. C'est juste pour justifier le fait qu'on puisse tuer un zombie et pas un humain. Son cerveau est mort. C'est très bien. Wikipédia les gars, hein ? Ils disent pas que de la merde. Donc voilà. Non, bon après, je peux comprendre d'office. Voilà, pour un fainéant comme tous nos potes, par exemple, qui refusent de lire ce magnifique comic. Je peux comprendre que oui, ils ont besoin de 5 minutes. On explique le virus. Mais de 55 minutes. Tout simplement pour dire, cet épisode 6 a été très chiant, trop long, trop d'argent dépensé dans une explosion finale où en fait, le mec, il veut juste se suicider. Pourquoi prendre un groupe de survivants pour un suicide presque raté ? Vu que finalement, c'est pas tout le groupe qui meurt. C'est un mec et une fille dont on n'entend même plus parler après, ou presque. Jackie et Michel. Ouais. Ce qu'on aime bien, ce qu'ils nous présentent vachement bien, c'est de très bons make-up. C'est vrai que maquillage et fespefio, quand on voit le mass zombie, quand on voit tous ces zombies vachement bien grimés, c'est très agréable. Je redirais, un mention spécial pour les figurants. C'est super agréable d'avoir des vraies personnes et pas des zombies numérisés. Ça, on repensera à Atlanta le premier épisode et d'autres choses. C'est magnifique. Du coup, les 4 premières minutes 15 de la série nous promettent quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'une violence sans précédent, un petit peu trachée. Et Franck, tu nous as menti, salaud ! Que des promesses trahies et violées sur 3 saisons, en tout cas. Maintenant, par rapport aux comics, il y a quelques apports qui sont vachement bien. On pense à Daryl, on pense à son frère. Maintenant, il y a aussi des points négatifs. Si je reprends Daryl et son frère Merle, c'est des plus rednecks. On a ce conflit négro-américain qui est mis en avant dès le début de cette série et qui est sous-exploité de nouveau. Ça fonctionne que sur un épisode. Alors, on s'en fout de ce conflit-là. Ça ne nous dépeint même pas le personnage de Merle qui disparaît peu de temps après. C'est vraiment perdre du temps sur un conflit qui a déjà été surexploité dans le cinéma américain, dans les séries américaines. Alors, si c'est juste pour faire de l'audimat et dire, vous avez vu, on a un discours positif sur... Ils sont obligés d'avoir des quotas. Je sais que c'est horrible à dire comme ça. Ils n'ont pas ça dans les comics. Ils ont ça dans les séries. Ils ont des quotas. Oui, mais on peut avoir un quota sans devoir exploiter une trame narrative un peu borderline. Non, on veut voir du procédé survivaliste. Et il faut attendre malheureusement longtemps dans Walking Dead, la série, pour vraiment avoir ce procédé ultra-survivaliste. Maintenant, la saison 1 continue à suivre plutôt bien le comics pour vraiment avoir les gros moments de longueur, les gros détours et les gros moments de déprime. Enfin, pas les moments de déprime dans la série, vos moments de déprime. Oui, en tant que spectateur. C'est ça. Il faut attendre la saison 2. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, une série, plein de mauvaises surprises au final. La saison 2, en gros, c'est un tome. C'est un tiers de tome, un quart de tome. C'est à peu près... C'est à peu près... En termes d'épaisseur, on va vous dire que c'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. De nouveau petit détour, Shane, ce fameux coéquipier, est censé crever pas une première saison. Une bonne balle dans la tête. Dans la gorge. Dans la gorge. Tué par Carl, c'est un petit détail important. Carl tue l'être vivant. Oui. Et plus tard, dans le comics, quand il se rend compte que même quelqu'un qui était vivant et non mordu revient à la vie, Rick va aller tuer, déterrer Shane et tuer son zombie. Et ce qui veut dire qu'au niveau de la fracture mentale de Carl, c'est pas cohérent par rapport à la suite. Écoute, moi j'ai envie de dire, pour résumer le propos, cette couverture, c'est le sentiment que j'ai eu pendant toute la saison 2. À la fin de cette saison 2, j'avais envie de me mettre une balle comme ça, mais je pense qu'après la première, j'aurais eu encore assez d'énergie pour m'en mettre 4 autres, tu vois. J'ai envie de dire, on retourne, ici, il y a marqué un petit truc de type. Le monde tel que nous le connaissons a disparu définitivement, Rick. Donc, t'attends pas 2 saisons pour te rebeller, quoi. C'est maintenant que ça se passe. On passera sur le fait qu'on passe 6 épisodes à chercher une petite fille enfermée dans une grange et déjà zombifiée. Qu'on va sacrifier quasi un personnage, ou du moins son intégrité mentale, pour rechercher cette gonzesse. Le pire, c'est que je fais partie de ces gens, de cette petite minorité, qui avaient quand même de l'espoir. Et oui, quand les portes de cette grange s'ouvrent, qu'elles n'apparaissent pas et qu'on finisse par la retrouver, c'était trop simple. C'était beaucoup trop simple, c'était ridicule. À partir du moment où on te fait un point de vue à 1 mètre de hauteur à peu près, c'est que c'est sans doute une petite fille qui est dans la grange et pas un adulte. Écoute, la saison 2, moi je vais la résumer, c'est 13 épisodes où on a des mecs autour d'un capot de bagnole et d'un feu de camp qui regardent des cartes, qui se demandent s'ils peuvent rentrer bouffer à table ou pas. C'est quand même ça, le propos. Il y a un moment, qui est ce fameux moment du puits, dans la saison 2, où il y a un zombie dans un puits, et donc il décide d'enlever le zombie. Il passe une corde autour, enfin, je sais pas comment ils font, mais ils font tellement de la merde qu'ils parviennent à ce que le zombie se pète en deux, et se vide de son sang dans le puits, mais bien joué ! Bande de cons ! La fin de la saison 2, tu veux qu'on en parle ? Juste avant, le point positif peut-être de la saison 2, parce que pour moi il y en a un. Ah c'est calme, si vous aimez le calme, ça, ça va... Ouais, c'est très calme. C'est champêtre, quoi. On est presque dans du cinéma japonais, sauf que c'est tourné à la fouchéienne. Et les seuls trucs que j'ai encore bien aimés, c'est les petits allers-retours en ville. Ça c'est vraiment le point positif de cette saison 2, mais bon, c'est des scènes d'environ 5 à 10 minutes, sur une saison de 13 épisodes, donc 13 fois 50 minutes, faites votre calcul. J'ai envie de dire, Andy Warhol à l'époque a filmé une bonne femme assise sur un fauteuil pendant 9 heures, ça a déjà fait chier tout le monde. Ici, c'est pas parce qu'ils sont plusieurs et qu'on les met dans un champ que ça va être plus passionnant, quoi. On a une bonne fausse piste aussi, un bon faux espoir mis en avant, Andrea la tireuse. On va vite voir dans la saison 3 qu'ils vont la buter comme des gros malpropres, alors qu'elle est encore vivante jusqu'au tome 21. Donc ça c'est une incohérence inacceptable pour moi, parce que c'est un très bon perso, avec cette putain de cicatrice, on l'a même pas ici malheureusement, faites chier. Si vous voulez Andrea, il n'y a pas. Spoil, elle crève. Ouais, elle suce la bite de tout le monde, sauf de Dale ! Sauf de Dale, alors qu'elle devrait se taper Dale, et en plus elle va se taper le gouverneur, quoi. Comment violer un perso ? Demandez une adaptation de Walking Dead et vous allez voir ce qu'ils font, quoi. Écoute, je pense qu'entre violer un perso et carrément violer la carrière d'un acteur, parce que l'acteur de Shane c'est ça, le mec qui joue Shane, à la fin de la saison 2, vous allez en arriver à un moment où c'est à peu près comme ça tout le temps. Vous allez en arriver à un moment donné, où c'est même pas que le mec, vous en avez marre de son personnage, c'est que vous voulez plus le voir nulle part, jamais ! Ils ont flingué sa carrière au gars, c'est terminé ! Et Andréa, même chose, malheureusement. Le seul truc qu'ils ont encore plus ou moins bien respecté, c'est sa réaction à la mort de sa sœur, le premier épisode après... Voilà, c'est bien. La fin de la saison 2, elle se termine, on a un groupe de survivants au sol, qui fait dodo dans les bois, la caméra monte, 100 mètres plus loin, il y a la fucking prison. Quand la saison 3 commence, ça fait plusieurs mois que la saison 2 s'est terminée, enfin il y a un écart de plusieurs mois entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, ils n'ont toujours pas trouvé la prison. Alors, soit ces gens sont complètement cons, soit ils nous prennent vraiment pour des cons. Oui, ils ont fait un walking détour. On cueille des champignons, j'ai envie de dire, on va voir les elves des bois. Merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur notre page Facebook Insert Coins, vous trouverez le lien en dessous de la description. Toujours en dessous, nous, pas besoin de mettre ça, 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 parce que nous, on... comme ça. Donc, on va... C'était bien jusque-là, qu'est-ce que ça fait rire, parce que c'est drôle, parce que les gens, ils vont retrouver moi là, 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 et à la guerre de Lyon. Si je te pousse, si je te pousse, couille. Je t'avoue que je ne me rappelle pas, parce que la fin de la saison 2 m'a tellement fait chier que j'étais bourré. Oui, c'est le début de la saison 2. Quand j'ai commencé, j'étais bourré, j'ai été dormi après. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada